Le papa de la vie, dans les étoiles, machin, elle a dit reviens quand ? Ça me faisait des poignards dans le cœur. Et la dernière fois que j'ai vu mon père, il avait dit à moi et ma sœur, moi si je reste c'est pour vous. Je suis stressée, ça s'ouvre un peu. C'est vrai ? Genre je fais des trucs avec maman. Tu veux que je t'emmène un truc anti-stress ? Tiens. Coucou les gars ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de mon nouveau podcast qui s'appelle La Safe Place avec Lali. Bonjour ! Moi c'est Lali, tout le nom Lali SNL sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 6 ans. Ça commence à dater. Et aujourd'hui je suis ravie d'être sur la chaîne d'Elie pour faire son premier podcast qui va parler de... Du deuil. Du deuil de ton papa. Ça va être très facile. Déjà comment tu te sens aujourd'hui ? Ça va parce que ça fait maintenant 5 ans que j'ai vécu ce drame dans ma vie. Au début c'était vraiment impossible d'en parler. Mais aujourd'hui j'ai un peu plus de recul sur la situation. Si je me souviens bien, t'en as jamais parlé sur tes réseaux sociaux. J'estime que ça c'est de la vie privée. Jusqu'à ce que toi tu te sens prête à en parler. Au début j'en ai pas parlé énormément parce que je me suis dit que ça les regardait pas forcément. Mais sur les réseaux sociaux on montre ce qu'on veut. À MBC. Ils avaient remarqué, j'ai une communauté en dehors. Merci beaucoup. Ils avaient remarqué que ça allait pas fort fort. Du coup j'ai été obligée un peu de parler de ça sans trop rentrer dans les détails. Et là je vais pas trop rentrer dans les détails. Ils ont été très compréhensifs et ça m'a fait aussi du bien d'une part de parler un petit peu de ça à des personnes totalement extérieures. Moi du coup je me suis faite une petite liste de questions un peu à te poser. Evidemment si t'es pas à l'aise avec des questions on n'en parle pas, y'a pas de soucis sur ça. T'étais sur les réseaux sociaux quand ça s'est passé, c'est ça ? Ouais. J'ai été sur les réseaux sociaux depuis déjà deux ans. J'ai commencé à 13 ans. Ouais. Jeune. Petit si t'es un petit bébé. T'avais déjà une communauté, etc. Ouais. J'avais déjà une communauté et c'était le moment où je marchais bien. Ça marchait bien. Ouais, c'est ça. Heureusement entre guillemets que ma communauté était là. Parce que c'est eux qui m'ont aidé aussi à remonter la pente un peu. Il y a quelqu'un qui est là. Oh non. Ok. Alors, comment elle s'appelle ? Mali. Mali. Mali ? Mali. Enchantée Mali. C'est une invitée. Je pense qu'elle sera là. C'est une boule anti-stress. Ouais. C'est ma boule anti-stress. Non mais tu sais qu'elle ressent vraiment le stress des gens. Est-ce que tu peux nous dire sans rentrer dans les détails ce qu'il est à vous ? Mon papa il s'est tué par lui-même. Voilà. Il s'est suicidé. Ouais, voilà. Je ne veux pas rentrer plus dans les détails. Ce que je sais c'est que c'est quelqu'un qui était mal en fait. Dans sa peau. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui était mal dans sa peau. Je sais qu'aujourd'hui il est mieux où il est. Voilà. D'accord. Je ne peux rien dire de plus. Non mais il n'y a pas de soucis. T'en fais pas. Ouais, c'est un peu compliqué encore de savoir vraiment ce qui s'est passé parce que comme je t'avais dit j'avais 15 ans et 15 ans c'est l'âge où tu comprends beaucoup de choses mais que tu es encore un peu dans le... Ouais. Donc du côté de mon père j'ai deux grandes soeurs, Anaïs et Wendolin. Et après ma mère elle s'est mise avec quelqu'un depuis que je suis petite, depuis que j'ai trois ans. Il y a une fille qui s'appelle Juliette. Elle n'a aucun lien de sang mais c'est tout comme que je l'ai connue quand elle avait cinq ans donc c'est comme ma soeur. Et après du coup ma mère et mon beau-père ils ont fait un enfant donc ma petite soeur Romy. Au moment du décès de ton papa il y avait déjà tout le monde ? Ouais, tout le monde était un peu plus jeune, elle avait trois ans donc elle n'a pas trop capté même si, bon j'en parlerai après, comment elle a réagi une fois qu'elle était un peu plus grande et qu'on a pu lui expliquer ce qui s'était passé parce qu'elle m'a posé des questions, forcément cette petite elle pose des questions vu que déjà c'est son père, c'était mon père donc c'est différent. Ouais c'est, on a perdu notre papa, c'est une douleur que je ne peux pas expliquer plus que ça. Il y a quelque chose de nous qui est parti quoi. Et du côté de ma maman du coup, mes parents ils se sont séparés quand j'avais trois ans donc j'ai toujours vécu presque avec mon beau-père en fait. Mes parents ils étaient touchés en fait du fait qu'il était décédé mais surtout de voir mon mal-être en fait, c'était ma tristesse à moi qui le rendait triste. Mon beau-père il a pleuré parce que j'ai pleuré et tout, c'était assez riche en émotions on va dire. T'avais 15 ans c'est ça ? Ouais 15 ans, ça s'est passé le 7 avril 2018. Ok, la pire date du monde c'était en plus. Je partais chez une amie à moi parce que le 7 avril c'est son anniversaire. D'accord. Je me rappelle que quand je suis partie de la maison, donc elle habite à deux potes chez moi aussi, ma mère elle recevait un appel au même moment et moi je savais pas forcément c'était qui. Je me suis pas posée la question, ma mère elle fait des appels tous les jours comme tout le monde. Quand je suis partie, ma mère elle me regardait à la fenêtre et m'a fait un au revoir comme ça machin sans savoir qu'au bout du fil, moi, c'était du coup ma soeur Anaïs qui annonçait à ma mère que mon papa était décédé. D'accord. Et ma mère ça lui a fait énormément de mal quand elle m'a vu partir avec le sourire à ma fête d'anniversaire en me faisant un sourire comme ça, ça amuse-toi bien. Ouais. En sachant elle que mon papa était décédé. Elle te l'a pas dit ? Elle te l'a dit quand t'es rentrée ? C'est assez... Non ça s'est passé en fait ma mère elle a préféré venir en fait, donc à la soirée on s'amusait bien et tout machin, une soirée d'anniversaire quoi. J'ai vu la voiture où mon beau-père est arrivé devant, je me suis dit c'est bizarre, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit ouais c'est bizarre et un truc. Donc je suis descendue, sourire aux lèvres, fois mille tu vois, parce que moi j'aimerais passer une bonne soirée. Donc ma mère elle sort et je vois tout de suite sur le visage de ma mère et mon beau-père qu'il y a un truc qui va pas du tout. Moi j'ai pensé au décès mais je m'attendais absolument pas au décès de mon papa. Elle est venue, elle m'a dit bah voilà, papa il est décédé. Le premier truc que je fais, clairement, je tombe par terre en fait, genre je m'effondre parce qu'à ce moment-là, je sais pas trop ce que j'ai ressenti mais j'ai eu du temps à me rendre compte de la phrase qu'elle m'avait dit. C'est mon papa, comment c'est possible et c'est le premier décès que j'ai vécu dans ma famille. C'est mon père donc c'est vrai, ça a vraiment été quelque chose de... Tu es fort. Voilà et surtout à mon âge je trouve parce que t'as 15 ans, t'as pas encore la maturité que t'as aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai 20 ans. Je suis tombée, je sais même plus comment dire, en fait ça s'est tellement passé vite que... Ce que je m'en rappelle c'est que je suis tombée et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me sentais oppressée, je me sentais dévastée, enfin j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, sans le coup je croyais que j'allais mourir en fait moi-même, parce qu'il y a une tortimo qui est morte. Là j'ai fait un câlin à ma mère, mon beau-père je lui ai fait un câlin aussi, j'ai vu pleurer, je le voyais pleurer. Et ma mère elle m'a dit tu veux pas rentrer à la maison et tout. A ce moment-là si je rentrais chez moi et que j'étais toute seule morte vu qu'il y avait ma mère et mon beau-père, mais que j'étais dans mon truc toute seule sans pouvoir faire forcément quelque chose pour me divertir l'esprit, ça allait pas du tout aller et je sais pas ce que j'aurais pu faire ou tu vois tu sais pas comme dans des moments comme ça tu étais tellement pris de tristesse, de mal-être dans toi que ben tu sais pas trop comment tu vas réagir. Donc j'ai dit à ma mère non moi je reste ici, je suis avec mes copains, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de penser à autre chose même si cette soirée là ça a été la pire de ma vie. Donc t'es restée à ma soirée ? Je suis restée à cette soirée ouais. Et parce que... Tu voulais pas y penser ? Je voulais pas y penser et puis ben c'est une manière pour moi en fait de faire mon deuil je pense. ça a été une manière pour moi parce qu'après j'ai... De rester à la soirée ? De sortir, de m'amener l'esprit en fait. Pas rester dans ma chambre à rien faire ou être sur mon téléphone, fallait que je m'occupe en fait. Donc je suis restée, j'ai fait que rigoler, pleurer, rigoler, pleurer, rigoler, pleurer, j'ai fait un peu de tout en fait à cette soirée. C'est vraiment après que ça a été difficile en fait quand je me suis vraiment rendu compte de la chose en fait. Bah oui parce qu'à un moment je peux pas rester en soirée. Ah non ! Ah non ! Mais à ce moment là ma mère elle m'a vraiment dit tu veux pas rentrer à la maison. J'ai dit ah non je reste ici, je suis avec des gens, enfin je me mets à l'esprit parce que... Mais c'est vrai qu'il y a un sentiment assez étrange ce que j'ai ressenti le soir où elle m'a annoncé ça. C'était très 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 étrange. Parce que c'est un décès, c'était chronique quand tu... C'était étrange, c'était étrange, il y avait des personnes à la soirée qui se demandaient pourquoi je n'étais pas rentrée chez moi. Mais chaque personne ressent la chose différemment et moi j'avais besoin de ça pour peut-être avancer un peu mieux le après en fait. Les gens qui étaient à la soirée ils l'ont appris en même temps que toi ou t'es revenu à la soirée tu leur as dit ? Non bah ma mère elle est venue devant et en fait tout ça s'est tout passé devant chez moi. Tout le monde a entendu. Ouais tout le monde a vu que j'ai pleuré donc forcément ils se sont demandé quoi. Après du coup c'était très mieux parce qu'ils étaient tous là pour moi et tout. Enfin ils essayaient de me remonter le moral quand ils pouvaient et tout. Est-ce que tu avais remarqué déjà qu'ils souffraient ? Ma mère elle m'avait déjà dit que mon père il était pas bien. Je m'y attendais absolument pas. Surtout comme ça. Moi au début en fait quand ma mère elle m'a annoncé ça, mon père il faisait de la moto. Moi je croyais qu'il s'est tué en moto en fait tu vois, qu'il s'est en moto. Ca arrive. Et la dernière fois que j'ai vu mon père il avait dit à moi et ma soeur moi si je rêve c'est pour vous. Je n'en ai jamais vraiment voulu de ce qu'il a fait parce que je sais, enfin non je sais pas vu que j'ai jamais été dans ce cas là. Mais les personnes qui sont malades à l'intérieur d'elles, qui ont un mal-être, tu peux même pas imaginer comment elles peuvent se sentir en fait. Et moi je leur veux pas du tout parce que je sais qu'il est beaucoup mieux là où il est en fait. Ce qu'il a fait c'est qu'il y avait une raison et que bah maintenant il se sent mieux oui et moi je suis contente. Comme dans tout ce que tu fais dans ta vie en fait. Je comprends mais c'est vrai que d'un point de vue d'une petite fille parce que tu es encore petite, c'est violent hein. Il y a un papa qui te dit si je reste c'est que pour vous, je te parle même avant ce qu'il s'est passé. Si tu voyais déjà son mal-être alors que tu avais quoi peut-être 13, 14, 15 ans du coup, c'est violent quand même un papa qui te dit ça. Peut-être que tu avais le droit d'être en colère contre lui ? Non j'ai jamais été en colère. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça a guéri de ça même si je sais qu'on ne guérit jamais vraiment d'un décès surtout de son papa ? Je pense que durant toute ma vie je vais guérir. De ça je serai jamais vraiment guérie à 100%. Comme on dit le temps fait bien les choses et je peux pas me permettre de m'appuyer sur mon sort, sur le décès de mon papa. Parce que lui ce qu'il aurait voulu c'est que je continue à avancer, malgré le fait qu'il soit parti toujours. Il sera toujours là j'y pense tous les jours, même si c'est pas permanent dans la journée, il y a toujours un moment où je repense. Tu t'es jamais dit peut-être qu'il faut que j'en parle à quelqu'un, ça va m'aider ? J'en ai parlé à pas mal de personnes, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé autour de moi, mes copines. Je voulais pas trop en parler, même si l'occasion elle s'est jamais totalement présentée. Ta mère elle t'engage à parler ? Non, donc moi j'ai appris à faire mon deuil comme ça. Donc je vois pas pourquoi... Peut-être que ça peut faire du bien, donc pourquoi pas envisager. Mais je me dis que là, si aujourd'hui j'ai réussi à en parler, à passer au-dessus et à en parler tranquillement, ça veut dire que... Donc t'en as jamais ressenti le besoin d'en parler à quelqu'un d'extérieur ? J'avais ma famille, mes amis qui étaient là pour moi. Donc c'est surtout ta famille et tes amis. Est-ce que les réseaux ça t'a aussi aidé ? Oui, ça m'a aidé quand même pas mal parce qu'il y avait des abonnements qui m'envoyaient des messages en disant hier j'ai perdu ma mère, machin, des trucs comme ça. Et moi du coup ça m'a permis d'en parler plus ouvertement. En force de discuter avec eux de comment eux ils ressentent la chose. Tu te dis ben c'est pas si différent que ça. Donc en fait on est tout le temps le même. Voilà c'est ça. Mes proches c'est plus de manière affective on va dire. En mode ça va aller. Ils ont été présents. Est-ce que t'as un conseil ou des choses à dire aux gens qui sont en train de passer par la même propre que toi, qui ont perdu un de leurs proches, leur famille, leur maman, leur papa ? Si j'ai un conseil à donner ce serait de... Je sais que c'est difficile et ça paraît un peu bizarre de dire ça comme ça mais dans chaque situation que vous rencontrez il faut tirer le positif. Même si je sais que dans un LDC tu peux pas tirer du positif. Du moins tu penses ne pas pouvoir. Mais tu peux comme par exemple moi dans cette situation le positif que je retire c'est que maintenant il est venu. Tu vois c'est ça que je retire de positif. Surtout n'hésitez pas à en parler. Au début c'est compliqué. Mais il faut un peu se forcer la main à en parler. Parce que si tu gardes tout en toi, tu peux que descendre dans une... Enfin c'est horrible de garder pour soi. Que ce soit avec des personnes de confiance ou alors avec des professionnels de santé. Un psy, même un médecin. Il faut pas être égoïste sur le fait de se dire Ah bah eux ils ont été égoïstes de partir en nous laissant. Parce que eux, c'est ce que je ressens bien sûr. Il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec moi mais moi je ressens ça comme ça. Eux même ils se sentaient pas bien. Et moi je trouve qu'il faut faire passer son bien-être avant celui des autres. Enfin parlez-en, tirez le positif. Et vous inquiétez pas ça va aller. On est tous dans le même bateau. On est tous passés par là ou du moins on va tous y passer. Aujourd'hui maintenant ma plus grande peur c'est de perdre ma mère. Forcément. C'est bon. Mais je me dis que ça m'a appris à grandir aussi. Je me dis que c'est des choses de la vie. Mes DM ils restent ouverts pour que je puisse parler de ça. Parce que je suis quelqu'un de très ouvert sur la discussion du décès. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bah écoute t'es super courageuse. J'ai fait un tatouage d'ailleurs. Mon père était tatoueur. Et du coup dès qu'il est décédé je me suis tatoué de partout. Tu l'as fait pour lui ? Ouais je l'ai fait pour lui. Bah je trouve que j'ai été très forte de pas me laisser emporter par ça on va dire. Surtout à mon jeune âge. Donc j'ai décidé de faire le strong sur le muscle aussi en même temps. Et ouais c'était pour lui. Et tu nous as pas dit du coup ta petite soeur Romy ? Ah oui. Romy elle est petite. C'était un bébé quand ça s'est passé. Après forcément elle a dit bah Lali où ton papa toi machin. Ma mère et moi on a essayé de lui. Surtout ma mère parce que moi c'était l'époque où j'arrivais pas trop encore à discuter. Maman bah le papa de la vie il est où machin. Pourquoi c'est pas le même que moi machin. Ça me faisait des poignards dans le coeur. Donc ma mère elle a dit bah le papa de la vie dans les étoiles machin. Elle a dit reviens quand ? Alors là moi je suis partie en pleurant dans ma chambre. Alors là je vous explique quand même pas ce que j'ai ressenti. Ce qui m'a fait le plus plaisir et le plus mal en même temps c'est un sentiment hyper bizarre. Tu sais quand t'as du mal et du bien dans un truc. Elle a fait un dessin représenté mon papa. Moi et elle avec plein d'étoiles et tu sais dans le ciel quoi. J'ai eu des mots hyper réconfortants pour moi alors qu'elle a 8 ans. Les enfants et contraignes. On va finir sur ça. C'était que le premier épisode d'un concept où je vais inviter beaucoup de gens. On va parler de plein de sujets différents. Il y aura de la religion. Il y aura une seconde main. Donc rien à voir. Il y aura vraiment beaucoup de choses. Très ouvert aussi. Très ouvert. J'espère que ça vous plaira. Et puis bah merci Nadalie. Pas de soucis. Ça a été super forte. Ça a été un plaisir d'en parler. Merci à toi Elie. Merci beaucoup. Bisous. Gros bisous. Non attends. Qu'est-ce que je voulais pas... Attends j'avais une phrase. Attends je voulais dire une phrase. Gros bisous et prenez soin de vous. Et puis pensez à vous avant les autres. Et euh... Attends. Alors ça, ça va être coupé.